Bonjour, moi c'est Marie-France Vachon, je suis infirmière et je suis la coordonnatrice du programme de grève de moelle osseuse ici au Centre de cancérologie Châne-Bruneau. Merci pour l'espoir, merci pour la vie, quand je serai grande, je serai pu l'amour. Donc la moelle osseuse, c'est une partie qui est liquide qu'on retrouve à l'intérieur de nos os. Et qu'est-ce que ça contient? Ça contient des cellules souches, donc des cellules qui sont jeunes, immatures, et quand elles vont maturer, elles vont devenir nos cellules sanguines. Donc faire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc il y a des enfants qui sont atteints de maladies qui leur empêchent d'avoir une moelle osseuse qui fonctionne adéquatement. Soit qu'elle produit des cellules anormales comme la leucémie, ou qu'elle ne produit pas certaines des cellules comme les enfants qui ont un déficit immunitaire ou d'autres maladies qui touchent la moelle osseuse. Alors nous comme infirmières, notre rôle consiste à trouver des ressources pour les familles, et à les aider à trouver ces ressources-là, à bien s'adapter à une situation difficile. Et c'est bien connu que la greffe de moelle osseuse, pour l'enfant et sa famille, est une situation de stress et d'anxiété vraiment énorme, autant pour l'enfant greffé que les frères et soeurs, les parents et les grands-parents. Ici, on est dans une chambre de greffe, donc une chambre qui, de l'extérieur, peut ressembler à n'importe quelle autre chambre de l'hôpital. Mais ce qui est particulier avec cette chambre-là, c'est qu'elle contient un système de ventilation ultra performant, parce que les enfants, quand ils reçoivent une greffe de moelle osseuse, ils reçoivent des doses de chimiothérapie très, très intenses pour détruire complètement leur moelle osseuse. Et donc, on détruit complètement leur système immunitaire. Ils n'ont donc plus de défense pour se protéger contre les infections bactériennes, les champignons et les virus. Donc, le système de ventilation qu'on retrouve dans cette chambre-là nous permet de leur faire respirer l'air qui est le plus protecteur possible. Donc, si on compare avec l'air de l'extérieur et l'air de la chambre, il y a de 10 000 à 100 000 fois moins de contaminants dans la chambre par rapport à l'air de l'extérieur. Donc, c'est ce qui existe de plus performant sur le marché pour offrir une greffe de moelle osseuse de plus sécuritaire pour les enfants. Et en plus, de pouvoir travailler dans un centre comme le centre de cancérologie, ça nous offre de pouvoir donner des soins à la fine pointe de la technologie et tout ça entourer de toute l'humanisme qu'on peut offrir aux enfants. Mais surtout, on a le privilège de côtoyer des enfants et des familles qui, au quotidien, nous donnent la source de motivation, mais surtout un enseignement à tous les jours avec eux. On apprend constamment à la côtoyant chacune de ces familles-là. Pour nous, c'est la raison pourquoi on fait tout ce travail-là. Alors, c'est sûr, après vous avoir expliqué tout ça, c'est certain que pour moi, l'espoir passe par la recherche. Merci pour l'espoir, merci pour la vie. Quand je serai grand, je serai guéri. Quand je serai grand, je serai guéri.